Vous êtes peut-être victime de critiques, vous êtes peut-être victime des critiques malveillantes venant des personnes de votre entourage, parfois même des personnes que vous ne connaissez pas vous font des critiques également. Mais avant de vous flageller parce que vous avez reçu des critiques négatives, avant de vous en vouloir parce que vous avez reçu des critiques négatives, j'aimerais juste vous dire une chose. La critique venant d'une personne de votre entourage ou venant de n'importe qui n'est pas la vérité, sauf si vous décidez que cette critique est une vérité pour vous. Ça veut dire que toutes les personnes qui vous font des critiques ne vous veulent pas forcément du bien. Il y a celles qui vont vous faire des critiques constructives et celles-là, on les reconnaît. Si vous êtes une personne qui est dans la dynamique de croissance et qui est assez objective avec elle-même, vous saurez chaque fois que quelqu'un vous fera une critique constructive. Mais ces personnes qui font des critiques négatives et dans le but de vous nuire, comprenez que la critique, quelle qu'elle soit, n'est pas une vérité. C'est une observation venant d'une autre personne. Donc ça veut dire que c'est à travers la propre analyse de cette personne. C'est à travers les propres filtres de cette personne que cette personne regarde. C'est à travers sa propre perception du monde qu'elle vous dit ce qu'elle vous dit. Et c'est à vous maintenant d'observer en vous, de voir ce qui s'éveille. Et ici, je vais vous partager cinq étapes qui vont vous permettre de tirer le meilleur d'une critique. La première chose à faire lorsqu'une critique vous touche, c'est d'écouter en vous. Écouter en vous ce qui se passe lorsque l'on vous dit une critique, lorsque l'on fait une critique. Le deuxième élément lorsque vous écoutez en vous, c'est d'identifier ce que vous ressentez. Ce qu'on vient de me dire, qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que je ressens là ? Ce que je suis en train de ressentir ? Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir ? Il faut identifier ce que vous ressentez. Ça vous permet déjà de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit et de ne pas vous focaliser sur le fait de vouloir répondre tout de suite. Mais le fait de vous, d'écouter et d'identifier ce qui se passe en vous, vous permet de prendre du recul et d'éviter que vous soyez dans la contre-attaque ou que vous soyez dans la recherche de défense, dans le fait de vouloir forcément être sur la défensive ou d'expliquer ou de vous mettre à faire de long discours parce que votre attention est tournée dans un sens de croissance. Donc, j'écoute en moi, j'identifie ce que je ressens et une fois que j'identifie ce que je ressens, je l'accueille. Je ressens de la frustration ? J'accueille cette frustration. Elle est mienne parce qu'elle ne s'éveillerait pas en moi si ce que l'on me dit n'a pas un certain écho. Cela vient trouver résonance en moi. Cela veut dire qu'il y a une part de cela qui trouve vérité en moi. Donc, une fois que j'aurai identifié, que j'aurai dit que je ressens de la frustration, je ressens de la peine, je ressens de la déception, je ressens de la douleur, je l'accueille. C'est normal. Cela fait partir de moi. J'accueille cela. Et lorsque je l'accueille, qu'est-ce que je fais ? J'en extrais le trésor que cela renferme. Parce que ce qui s'éveille en moi porte à mon attention un trésor sur l'aspect que je dois travailler ou sur l'aspect dont je dois me rendre compte, sur l'aspect sur lequel je dois peut-être prendre conscience. Et je ne prends pas conscience de cela si je ne tourne pas mon attention vers cela. Je ne me rends pas compte véritablement de façon consciente si je ne tourne pas mon attention vers cela. J'extrais le trésor. Cela veut dire l'enseignement que cela vient me procurer. Et pour extraire cet enseignement, il y a une qualité absolument fondamentale que je dois développer. C'est l'objectivité. Je dois le faire avec objectivité, de façon « froide », « froide » dans le sens où je ne cherche pas d'excuses en me disant « oui, ce qu'on a dit, en fait, ce n'est pas moi ». On ne se cherche pas d'excuses. On accueille et on extrait le trésor objectivement. On regarde ce que cela nous apprend sur nous-mêmes et on regarde ce que cela nous apporte. Pour prendre un exemple d'objectivité, je vais prendre l'exemple de votre voiture. Lorsque vous avez un pneu crevé et que vous n'en êtes pas rendu compte, si quelqu'un vient et vous dit que vous avez un pneu crevé, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne vous mettez pas à dire « oui, mais en fait, c'est parce que j'étais en retard, etc. C'est parce qu'on m'a appelé très vite et tout. J'ai pas vu que mon pneu n'est probablement pas crevé. Vous avez peut-être mal vu. » Vous ne cherchez pas d'excuses. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vérifier l'état du pneu. Point. Vous constatez qu'il est crevé et vous le remplacez. Tête-site. C'est tout. Il n'y a pas de discours, de milieu à faire. Vous extriez le trésor de l'information qui vous est donnée. Donc, vous identifiez, vous écoutez, vous accueillez, vous extriez le trésor que cela vient chercher en vous en restant objectif et en évitant de trouver toute sorte d'excuses pour expliquer pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Il y a un fait. Si vous ressentez ce que vous ressentez, c'est qu'il y a une part de résonance en vous. Cette résonance, ça peut être parce que ce qu'on vous a dit a une part de vérité ou parce que vous-même, vous vous comportez peut-être de la même façon vis-à-vis des autres. La résonance peut s'expliquer de plusieurs manières. Mais extriez le trésor de ce que cela vous apporte en restant objectif. Et la dernière étape, la cinquième étape, c'est de donner le change. Donner le change, ça veut dire que ce qui ne résonne pas en vous, dans ce que l'on vous parle, dans ce que l'on vous dit comme critique, ou ce qui ne vous apporte pas de trésor, c'est qu'il n'y a pas de trésor et ce en quoi vous ne vous reconnaissez pas, vous vous dites tout simplement, ça, ce n'est pas moi, je laisse aller. Ça, je ne me reconnais pas en cela, je laisse aller. J'accepte que l'autre puisse avoir un avis différent, que l'autre puisse avoir un avis qui puisse être perçu comme une critique, que l'autre puisse avoir son avis parce qu'après tout, c'est son avis. Mais je ne me reconnais pas en cela, je laisse couler. Je laisse couler. D'accord ? Donc, voilà les différents éléments que je voulais partager avec vous lorsque vous faites face à la critique. Cela m'a été inspiré par la vidéo d'une dame que je suis régulièrement sur Internet et dont les enseignements sont pleins de sens et de valeurs à mes yeux. C'est ma vision, c'est ma perception, c'est comme cela que cela arrive en moi. Et cette personne, c'est Nathalie Martin que je vous invite à aller découvrir sur sa chaîne YouTube et vous trouverez certainement des enseignements qui vous parleront dans beaucoup d'autres domaines. Je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous aura longuement et suffisamment éclairé. Ciao !